Générique Bonjour tout le monde, donc tu aimes les séries télé, ça tombe bien, moi aussi, tu aimes Marvel, ça tombe bien, moi aussi. Donc aujourd'hui on va parler de Serenade Invasion, épisode 4, intitulé Trahison. L'épisode 4, alors d'un côté, certaines fan theories se confirment, et d'autres encore sont encore dans l'expectative. C'est-à-dire que, alors là je parle pour moi, c'est-à-dire que là j'attends encore le fameux l'histoire, savoir s'il y a une logique tout ça, ou alors c'est vraiment moi qui ai mal compris, qui ai compris de travers certains indices. Donc pour ceux qui ont raté les épisodes précédents de Serenade Invasion, encore que c'est un replay, donc tout le monde peut le suivre. Donc Nick Fury retour sur Terre, et découvre que l'invasion Skrulls est plus étendue qu'il ne le pensait au moment de Captain Marvel. Donc le premier film, c'est-à-dire de Marvel, où on voit, où on découvre en fait, cette race que sont des Skrulls, qui sont une race d'extraterrestres, métamorphes. Métamorphes veut dire qu'ils peuvent changer d'apparence. Donc dans les épisodes précédents, on apprenait qu'il y avait des millions de Skrulls sur Terre. Donc à partir de maintenant, on doit apprendre à quel niveau de profondeur est l'invasion. Et là, cette série me fait légèrement penser à des films, un petit peu de conspiration, qui étaient Haute Trahison et Meurtre à la Maison Blanche. Alors si vous ne connaissez pas ces films, c'est des films qui tattent dans les années 90, où justement on reprenait le schéma d'un personnage principal, apprenait qu'il y avait une taupe au sein des institutions du gouvernement, genre la Maison Blanche par exemple. Et donc tout le film nous montrait justement notre héros qui essayait de contrecarrer les plans de ce traître. Les deux films sont passés en 1997, parce que c'était super à la mode ce genre de film d'action, le schéma du héros seul contre tous. Ça va de pair avec cette mode qui avait la mode die-yard, des pièces du Ristal. On voyait donc notre héros contre une armée de terroristes. Là c'était pareil, sauf que l'armée de terroristes, entre guillemets, l'armée des méchants était dans des hautes institutions du pouvoir. Donc Meurtre à la Maison Blanche, c'est un film d'action avec Wesley Snipes. Alors l'histoire, c'est un inspecteur d'un brigade criminelle de Washington et chargé d'enquêter sur le meurtre d'une jeune secrétaire au sein même de la Maison Blanche. Avec l'aide d'une agente des services secrets chargée de le surveiller, il ne tarde pas à comprendre que cette affaire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Meurtre à la Maison Blanche, c'est une version film de 24 heures chrono avec Wesley Snipes dans le rôle de Kiefer Sutherland. Voilà, et Haute Trahison, c'est un film de 97 avec Charlie Sheen en vedette. Alors c'était après Hot Shot et bien avant ça, alors je crois que c'était mon oncle Charlie, sa sitcom, c'était bien avant sa sitcom. Donc Haute Trahison, le résumé, c'est leur jeune conseiller à la Maison Blanche, Bobby Bishop apprend de la bouche de l'un de ses anciens professeurs, Yuri Pochenko, le nom pas difficile à prononcer, qu'un traître s'est infiltré dans l'entourage du président. Mais Yuri meurt assassiné avant d'avoir pu lui révéler l'identité de l'homme en question. Bobby entame alors une course contre la montre pour sauver la vie du président. Alors en insistant bien sur le fait que ces films-là, Haute Trahison et Meurtre à la Maison Blanche, ne sont en rien des classiques du cinéma genre, c'est même pas des classiques, c'est pas des shellers, je veux dire que si vous ne le connaissez pas, c'est sans doute parce qu'en fait ils sont rarement diffusés à la télé, ou alors sur RTL 9, c'est simplement qu'ils sont purement efficaces. Le Haute Trahison avec Charlie Sheen, il est réalisé par George P. Kosmatos, c'est le réalisateur de Commando avec George Neger, et Meurtre à la Maison Blanche, c'est Dwight Aichlittle, c'est un réalisateur qui a fait, je crois que c'est Désigné pour Mourir avec Steven Seagull. Parce qu'il y a un bon petit casting, dans Haute Trahison, il y a du Charlie Sheen donc, il y a du Donald Sutherland, Linda Milton, Ben Gazzara, Paul Glissad, Nicolas Turturro, Stephen Lang, Stephen Lang c'est le méchant dans Avatar, Donald Sutherland, c'est, alors moi je le connais de Avasion, il est profiteur de sépulture, il jouait aussi dans, ah zut, le droit de tuer, c'est le père de Kiefer Sutherland, Kiefer Sutherland, c'est Jacques Bauer de 24h chrono, tandis que dans Meurtre à la Maison Blanche, il y a du Wesley Snipes, Dian Laine, Daniel Benzali, Dennis Miller, Alana Nelda, René Cox, oui, enfin à partir de là, c'est des noms que moi je connais, parce qu'ils ont des designs familiers, c'est des cartes solides, mais je peux comprendre que le visage, c'est familier, mais le nom ne dit rien à personne, si vous ne les connaissez pas, je ne vous en tiendrai pas rigueur, qu'on soit très clair, une petite fille de série B, dont le sujet rappelle vaguement ce qui se passe en ce moment dans Secret Invasion, parce que dans Secret Invasion, on commence à comprendre que les hautes instances du pouvoir sont si compromis, qu'il y a une taupe, quelqu'un qui travaille avec les Skrulls, donc ce schéma du, les instances du pouvoir sont compromis, ça rappelle pas mal ce genre de film, reconnaissez-le, que dans le même exemple, je vais vous causer précédemment des films espionnage action, à la Jacques Ryan notamment, il y a une scène qui m'a rappelé Danger Immédias, dans Danger Immédias, c'est un film avec Harrison Ford dans le rôle Jacques Ryan, la particularité du film, c'est de montrer Jacques Ryan qui pour la première fois occupe un poste de haute fonction, de haute responsabilité à la Maison Blanche, et ce poste lui demande simplement de venir sur le terrain pour s'occuper d'une opération, de démantèlement d'un réseau de droits colombiennes, je crois que c'est le résumé, je crois qu'il y a un truc dans ce genre là, donc dans le film on voyait donc Jacques Ryan venir recevoir une partie de son équipe dans un aéroport, devoir traverser une ville pour aller rejoindre un hôtel dans l'ambule en question, et donc durant cette traversée, son équipe se fait piéger dans une embuscade, et ce genre de scène là, m'a rappelé furieusement ce qui se passe dans Secret Invasion là, qu'on voit quelques personnes qui font partie des instances du pouvoir, je ne vous le réveillerai pas, qui pour éviter le spoiler, mais c'est simplement que durant cette traversée là, il y a une grosse scène d'action qui moi m'a furieusement fait penser à du Jacques Ryan, et on voit ce genre de scène d'action, ce genre d'un muscade, dans du 24h chrono, dans du Haute Traison, Meurtre à la Maison Blanche, dans du, je crois que dans les films, dans le genre La Chute de la Maison Blanche par exemple, Air Force One, enfin voilà, dans pas mal de films d'action, où on voit, la Maison Blanche qui est, qui sert le cadre, l'intrigue. Tout ça dans une intrigue, la Body Snatures. Et là, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce quatrième épisode de Secret Invasion ? Bah moi j'ai l'impression que c'est bon, le deuxième acte est conclu, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Dans le sens où, c'est bon, la série a pris du temps, les trois épisodes, c'est pas la mer à boire, je suis habitué au format du 24 épisodes par saison quand même, on a pris du temps pour s'intéresser aux personnages, pour les fouiller, pour se focaliser sur leur motivation, bon bah c'est bon, il est temps de passer à l'action. Il est temps de montrer le fameux plan des ennemis s'enclencher. Disons que je commence à voir clair dans les intentions qu'il y a une faille guide des producteurs. Pourquoi ce Secret Invasion, ils n'ont pas fait un film ? Tout simplement parce que le sujet de faire un film d'espionnage très sobre, très calme, au cinéma, ce ne serait pas vendeur attractif. On parle quand même d'un film d'espionnage qui se déroule dans un univers de super-héros, mais sans super-héros dedans. Pour le cinéma, ce n'est pas vendeur. Or que, en le faisant en série télé, vu les visuelles ambitions qu'il y a derrière, parce que là, je vous parlais des films genre Meutre à la Maison Blanche, aux Trahisons. Vous parliez tout à l'heure du, si vous ne connaissez pas ces films, je ne peux pas vous en tenir rigueur. Ce sont des films qui se trouvent en occasion un euro ou deux chez Noz, enfin des trucs dans ce genre-là. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont voulu faire un film d'espionnage de la même teneur que ces films de série B, en mélangeant un petit peu les trucs de conspiration, genre les Omniprésidents, avec du du Body Snatchers. Mais ce mixte de ce melting pot, je comprends que ça ne puisse pas être vendeur au cinéma, que ça ne puisse pas faire venir les gens au cinéma, surtout en ce moment. Donc là, je comprends aisément pourquoi ils ont préféré se la jouer sobre avec Secrète Invasion, genre on fait une série télé pour montrer les coulisses de ce que pourrait être l'Avasion future dont l'intrigue devrait avoir des répercussions plus tard. Pour le moment, c'est simplement que je peux comprendre que les fans soient déçus, je peux comprendre que les fans soient frustrés, mais parce que Secrète Invasion, là, n'a rien à voir avec le comics. Le comics, je vous le répète, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, dans les comics, on voyait des super-héros se révélaient des Skrulls. Je crois qu'il y avait un numéro où on apprenait que le Captain America que l'on voyait, il était remplacé par un Skrulls il y avait quelques années avant, Tony Stark, c'est pareil, je ne me souviens plus trop des super-héros qui étaient concernés, mais grosso modo, c'était un crossover twist où on apprenait que des personnages que l'on suivait depuis plusieurs années maintenant, la question c'est de savoir depuis combien de temps tel personnage a été remplacé par un Skrulls, c'était ça, l'intérêt de Secrète Invasion. Et là, l'intérêt de Secrète Invasion, là, c'est de montrer que mais depuis quelques années, il y a une race d'extraterrestres qui est déjà sur Terre. Ça, l'intérêt de la mini-série et donc, l'intérêt du truc, c'est de savoir depuis combien de temps elle a et quel est le danger pour les humains, pour la population humaine en fait. Ça, l'intérêt de Secrète Invasion. Donc, je comprends que les motivations ne sont pas les mêmes entre l'un qui se veut un crossover, mais genre l'event événementiel et l'autre qui simplement est destiné à lancer, enclencher pour de bon une intrigue sur plusieurs années, je pense. Pour moi, Secrète Invasion, épisode 4, largement gratifiant. Les quelques questions que je me posais ont trouvé réponse et je suis en mode à la vache, ils ont osé. Bien. Tandis que pour d'autres questions, je suis encore dans l'attente. Je suis encore dans l'attente. Pour moi, elle n'a pas dit son dernier mot. Et le souci que j'ai, c'est que j'ai l'impression de m'être fait spoiler par rapport à mes attentes parce que à force d'avoir étudié, en fait, regarder, analyser Mister Robot, donc la précédente série du créateur Kyle Bradstreet, je crois que le nom je le dis bien maintenant, je me demande si je ne me suis pas fait spoiler parce que Mister Robot, je le répète, il y avait un cliffhanger en fin de première saison et je me demande s'il va oser le faire dans Secrète Invasion, s'il va oser faire une espèce de twist finale parce que là, les commentaires qu'il y a des producteurs et des acteurs, ça ne veut tout rien dire. Je crois qu'il y a une actrice qui a dit que Secrète Invasion, oui, vous pouvez le voir hors contexte, en one shot, il n'y a rien. Oui, enfin, dans les deux premiers épisodes, il y avait déjà des historiques et des références au film des séries précédentes. et si effectivement, on débarque là sans avoir rien vu du MCU, difficile pour quelqu'un de novice de comprendre. Donc pour moi, Secrète Invasion, épisode 4, largement gratifiant, pour moi, je trouve mon compte, mais ça vient peut-être du fait que je suis habitué à ce genre de fiction-là. J'allais dire, film ou série, quand je parle de film ou série, je pense à du Homeland, par exemple, Meurtre à la Maison Blanche aux Trahisons, je pense à du Body Snatchers, à tous les exemples de films et séries dont je parle depuis 2-3 vidéos. Je suis habitué à ça, donc pour moi, il n'y a pas de souci, je suis en terrain balisé. Je me demande simplement dans quelle direction va la série, tout simplement. Je me demande juste dans quelle direction vers où va la série. Secrète Invasion, pour moi, ça se limite juste à du Body Snatchers, Myths, Haute Trahison, par exemple. Ça se résume à ça, et pour moi, c'est plus par efficace. Donc, Secrète Invasion, épisode 4, pour moi, c'est Bueno, encore. Donc, ils sont sur lancé, donc ça va. Donc, à la semaine prochaine, à plus. Sous-titrage ST' 501